J'ai toujours vraiment aimé le contact humain, être avec les gens, puis dans le passé, j'ai vu beaucoup d'infirmières aider ma famille, donc j'ai voulu apprendre à propos de cette profession-là. J'ai toujours été fascinée par le corps humain, comprendre comment il fonctionnait. Je voulais un métier qui ne serait pas routinier, qui me sortirait de ma zone de confort, puis qui me permettrait en même temps d'avoir une multitude de possibilités d'emploi à la fin de mes études. Les enseignants, ils sont vraiment expérimentés, ils sont ouverts, on est proche d'eux, donc avec leur expérience passée, ça nous permet vraiment d'apprendre et de pouvoir s'épanouir dans notre apprentissage. Le fait d'avoir des labos de simulation avec des mannequins neufs, des techniciens dans le laboratoire qui sont toujours prêts pour nous aider, ça nous permet de perfectionner nos techniques, puis d'arriver en stage et d'être performantes. Au début, je ne savais vraiment pas où je voulais m'en aller, il y a beaucoup de branches différentes, mais je me suis vraiment découvert une passion pour les enfants en faisant mes stages, donc je vais m'en aller plus vers la périnatalité et la pédiatrie. Je me vois poursuivre au DEC-BAC, parce qu'en faisant la technique en soins infirmières à Drummondville, on a cette possibilité-là de faire notre BAC en deux ans, et je me vois travailler dans quelque chose qui touche à la chirurgie, parce qu'en faisant ma technique, je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait le plus. Tu es une personne qui est empathique, curieuse, qui aime être en relation avec les gens, je pense que les soins infirmiers, c'est vraiment un beau programme pour toi. On a plein d'options ici qui est intéressante au cégep de Drummondville, surtout pour l'apprentissage, vous allez faire des stages, vous allez faire aussi, on fait de la pédagogie active, on a un mannequin qui est ultra spécialisé, vous avez bien sûr des cours théoriques. Je crois que c'est un très beau programme qui peut être très intéressant si vous avez le goût de faire du changement dans votre quotidien, si vous ne voulez pas que votre travail soit trop routinier. Quand vous avez terminé, puis même déjà pendant votre parcours, après votre première année, votre première session, vous pouvez déjà travailler comme préposé à l'hôpital. Puis par la suite, vous pouvez travailler à votre deuxième année, en fait, de terminer, vous pouvez travailler comme externe. Dans le fond, vous êtes au cégep, mais vous travaillez aussi à l'hôpital. On a un partenariat avec eux. Puis à la fin, complètement, c'est sûr que vous pouvez poursuivre au bac. Le baccalauréat va se faire sur deux ans au lieu de trois ans. Et ça va vous ouvrir plein de portes par la suite pour aller vers une maîtrise ou peut-être un doctorat pour aller vers être infirmière ou infirmier, praticien ou praticienne, les super infirmières. C'est un cheminement qui est vraiment intéressant pour les infirmières et infirmiers auxiliaires qui ont envie peut-être d'avoir un peu plus d'opportunités au niveau de leur carrière et d'avancement aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture pour les soins infirmiers.